C'est Swad, j'aime beaucoup Swad. J'aime beaucoup la façon dont elle réagit quand Maëlle essaie de lui donner des leçons de religion, alors que bon, Swad c'est sa religion, elle connaît évidemment mieux que Maëlle, donc elle lui dit « Attends, tu ne me racontes pas ce que c'est, c'est bon, ça va, lâche-moi et puis tu me saoules. » Et j'aime beaucoup le chapitre de Swad. Après, par chapitre, c'est par personnage, donc forcément, si j'aime un chapitre, j'aime le personnage qui va avec, et j'ai envie de dire que j'aime bien sûr beaucoup Maëlle et j'aime beaucoup Jeanne aussi, sa petite sœur, qui doit affronter toute seule ce qu'on appelle un choix cornélien, c'est-à-dire que, qu'est-ce que je fais ? J'aime ma sœur et j'aime ma mère, ma sœur veut m'emmener avec elle, est-ce que je suis ma sœur ou pas ? Et si je ne la suis pas, est-ce que je la dénonce ou pas ? Et pour une très jeune fille comme Jeanne, c'est un choix incroyablement difficile, c'est un choix d'adulte normalement, un choix aussi grave à faire. Elle n'a quand même que 13 ans, c'est très dur. Et elle est vraiment, elle fait ce qu'elle peut, elle est à la hauteur et oui, j'aime beaucoup Jeanne. Et puis j'aime Maëlle aussi, évidemment. D'autres questions ? Sur quel thème est votre prochain roman ? Alors mon prochain roman va parler d'un thème dont on parle à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est un roman qui parle de l'addiction aux écrans. Donc ça c'est un thème dont on parle beaucoup en ce moment, évidemment. Mais plus particulièrement, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon de 16 ans qui est tombé dans une addiction particulière, qui est l'addiction à la pornographie en ligne. Et donc, le roman raconte. Le roman commence un matin, où à force d'aller traîner sur des sites vérolés, évidemment, il a planté toutes ces machines. Et donc un matin, il se réveille et l'ordi ne démarre pas, le smartphone ne démarre pas, rien ne démarre, tout est planté. Et il faut expliquer aux parents que les machines sont plantées, et qu'on n'a plus de machines. Et alors là, c'est compliqué. Surtout quand on n'a pas eu le temps d'effacer l'historique. Et donc du coup, on va découvrir que ce jeune homme n'est pas seulement un ado qui, comme beaucoup d'ados, va regarder un porno épisodiquement, mais qu'il y passe ses jours et ses lits. et depuis plusieurs années, et qu'il est réellement addict et en souffrance. Et le roman raconte son chemin de rédemption, de rétablissement, de guérison pour redevenir finalement un adolescent comme les autres. et le roman raconte son les autres.